Ah ! Ah ça y est, j'ai trouvé ! Bref, on a acheté une caméra, mais on savait pas s'en servir. Nos collègues du centre social nous ont dit qu'on avait une super caméra. Oh, elle est super votre caméra ! Eh ben dites donc, vous avez du beau matériel à la jeunesse, on s'en fait pas ! Ah, ben vous allez nous faire un super film pour l'AG avec ça ! On a pensé, on a dit. Ah ouais, c'est une super idée ! L'AG, c'est dans un mois. On a pris le manuel, il fait 196 pages, tout en allemand. Attends, j'ai fait un mois. C'était il y a trop longtemps. On était désespérés, et là mon regard s'est posé sur ce dossier. Je l'ai regardée, elle m'a regardée, je l'ai regardée, on l'a regardée, on a commencé à chercher. Il y avait des formations à Lyon, à Marseille, à Paris, toutes trop chères. Finalement, on en a trouvé une pas loin de chez nous. Bonjour ! Bonjour ! Ali ! Chantée ! Bonjour Lucie ! Bonjour ! Vous voulez un café ? Elle avait l'air cool, on a commencé à parler. Bon alors surtout, après avoir fait votre point, quand vous faites le diap, il faut surtout faire attention à ne pas être surex, parce que sinon après à l'étalonnage, c'est foutu. Ça va, vous suivez ? On a pensé. Oh la misère ! On a dit. Ouais 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 ! Elle nous a toujours expliqué, avec des mots simples. S'il est tout blanc, c'est qu'il y a trop de lumière, il est cramé, donc voilà, il est surexposé. Vous comprenez maintenant ? D'accord, on est allé faire un rhum de la barque, et on est passé au montage. Oh j'ai mal les yeux ! Cécile, on peut faire une pause ? Bref, on a fait une formation vidéo. Voilà, ce qui est important, c'est ici, là, tu règles bien le diaphe. Oui, parce que c'est plus simple que l'après pour l'étalonnage. Ah ouais, ok.